Bonjour, es-tu bien attentif à ce que tu vois lors des messes ? Tu ne comprends peut-être pas tout et c'est normal. Nous allons décrypter quelques points de la messe ensemble. Au début de la messe, alors que l'assemblée est déjà à sa place et chante, les prêtres et le diacre avancent vers le cœur de l'église. Ces quatre personnes ne sont pas toutes habillées de la même manière. Au milieu, il y a le diacre. Ce n'est pas un prêtre. C'est un homme marié ou célibataire qui s'est mis au service de l'église. Il peut célébrer les mariages, les baptêmes, mais ne peut pas consacrer les hosties. Il a souvent un travail à côté de son service pour l'église. Tu le reconnaîtras facilement. Il porte une étole en biais. Les trois autres sont des prêtres. Les deux premiers portent une aube et une étole. Le dernier porte une sorte de manteau. C'est une chasuble. Il est le célébrant. C'est-à-dire que c'est lui qui officiera et consacrera les hosties. Tu as dû remarquer que leurs vêtements étaient violets. Lors des messes, la couleur du vêtement change. Vert, rouge, blanc, tout dépend de la période. Le blanc pour Pâques et Noël. Par exemple, nous sommes dans la joie. Le vert correspond au temps ordinaire. Des périodes sans fête. Le violet pour les temps d'attente, avant et carême. Le rouge pour le dimanche des rameaux ou celui de la Pentecôte. Vois-tu ce gros cierge ? Il s'agit du cierge pascal. Jésus est la lumière du monde. Il nous guide. Sur ce cierge, il y a une croix qui nous rappelle Jésus. Il y a aussi l'année 2020. En effet, on change de cierge chaque année lors de la veillée pascale. Il y a aussi deux symboles en haut et en bas de la croix. L'alpha et l'oméga. Ce sont les deux lettres de l'alphabet grec. L'alpha est la première lettre de l'alphabet. L'oméga est la dernière. Elle rappelle une phrase dite par Jésus. Moi, je suis le commencement et la fin. Le début et la fin de l'alphabet. Ce cierge restera allumé lors de toutes les messes jusqu'à la Pentecôte. Ensuite, il sera allumé pour les baptêmes ou les enterrements. Il restera dans l'église. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada